1,5 million de plans d'espèces utilitaires pour renforcer la résilience des communautés. Les objectifs de l'ONG Tri-Aid pour la présente campagne de reboisement sont affichés. Le ton a été donné la semaine passée à Koulpele dans la région du centre-sud. Bernard Combelem et Caroline Noiré. C'est ainsi parti pour la lutte pour le reverdissement. 1,5 million de plans sont en attente de mise en terre uniquement sur cet espace. La forêt de Koulpele du nom du village de cette localité de la commune de Touïsé. Cette action de plantation marque le lancement de la campagne de reforestation. Par telle initiative, l'ONG Tri-Aid soutient la politique du gouvernement visant la plantation de 5 millions d'arbres en cette campagne 2023. La contribution de Tri-Aid est de 1,5 million de plans, soit plus d'un cinquième de la demande nationale. La question de la gestion durable des ressources forestières et fauniques a toujours été une priorité pour le gouvernement du Burkina Faso, compte tenu de l'importance des forêts dans la vie des populations, mais aussi surtout de l'évolution vertigineuse de la dégradation qui s'établit à plus de 105 000 hectares par an. Nous nous réjouissons des interventions des ONG, comme Tri-Aid, qui a su développer et conduire des modèles de gouvernance des ressources forestières qui permettent aux populations et aux collectivités territoriales de s'organiser et de se doter d'outils, et rudiment pour renforcer la protection, la productivité, mais aussi l'exploitation rationnelle et apaisée des ressources forestières. Les populations de la zone d'intervention de l'ONG bénéficient également de l'appui pour la gestion et l'exploitation des ressources forestières. Cela entre dans le cadre de l'objet de l'intervention de l'ONG au Burkina. Ce reboisement participe à l'atteinte des politiques dans le domaine forestier, impulsé depuis quelques années par la tenue régulière de la journée nationale de l'arbre. Nous sommes reconnaissants aux autorités du Burkina Faso pour l'accompagnement et les conditions favorables pour la conduite de nos activités. La campagne engage aussi la prise en charge des nouveaux plans par les populations bénéficiaires. Pour le cas de la forêt de Koulpele, l'ONG Tri-Aid et le département en charge de l'environnement attendent un taux de survie élevé. Merci. Merci.